Nous avons dans le cadre de la mise en place de la métropole, il n'y a pas encore un an, nous avons présenté d'abord l'agenda de la mobilité parce que c'était le plus urgent au mois de décembre et aujourd'hui c'est le tour de l'agenda économique que nous avons largement concerté avec l'ensemble des partenaires que ce soit les industriels, les commerçants, les métiers artisanaux, l'agriculture, la viticulture, tous les mondes qui tournent autour de l'économie. L'idée et la colonne vertébrale de cette stratégie c'est l'emploi et comme vous le dites très justement, presque toutes les planètes sont alignées puisque nous avons un alignement sur le territoire, tout le monde a le même objectif, maintenant il faut voir au niveau de l'Etat, au niveau du gouvernement si l'Etat continue à tenir ses engagements ou pas. Je vous rappelle que quand même les différents premiers ministres et ministres qui sont venus ici nous ont promis de donner autant d'argent sur le plan de transport que ce qu'ils donnent à Paris donc ça on attend encore et c'est vrai que le transport, la mobilité est vraiment la clé de voûte de la réussite après par la suite économique pour pouvoir se déplacer normalement dans ce département. En parallèle nous avons également travaillé sur le foncier, travaillé sur la formation dans les différents domaines d'excellence que nous avons ici sur ce territoire pour justement donner un maximum d'emplois, un maximum de personnes. Nous ce que nous souhaitons c'est réduire ce taux de chômage qui est très important et cette différence de population. Nous avons des problématiques pour trouver des emplois non qualitatifs et des emplois très qualitatifs. Donc vous voyez là-dessus, il y a un gros travail à faire mais certainement lorsque chacun des partenaires aura tenu ses engagements et bien à ce moment-là on pourra faire une clause de revoyure parce que c'est ce qui est prévu aussi dans le cadre de l'agenda économique pour pouvoir éventuellement réorienter pour être dans le cours du temps et à la disposition des entreprises pour peut-être d'ici le prochain mandat, pourquoi pas, fixer un véritable objectif qui sera largement dépassé parce que si on arrive à donner du travail à tout le monde je crois qu'on aura bien avancé. Sous-titrage ST' 501